Le cours de l'histoire Xavier Mauduit J'ai quelques pressentiments qu'un jour, cette petite île étonnera l'Europe. Cette réflexion de Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage du contrat social paru en 1762 a souvent été répétée, commentée, exagérée par une lecture téléologique. En connaissant la suite de l'histoire, elle évoque ce petit corps, ce qui marque l'histoire de l'Europe et du monde, Napoléon. Oui mais voilà, en 1762, Napoléon n'est pas né. Les Bonapartes, comme tous les Corses et comme Rousseau, sont subjugués par un autre homme, Pascal Paoli. Paoli, celui qui réveille la Corse, l'histoire d'un homme, l'histoire d'une île, l'histoire des idées aussi, celle du siècle des Lumières, mais avant tout, présentation géographique de la Corse. Séparée du continent par un cataclysme géologique, belle à la fois comme l'Estérel et la montagne du comté de Nice, la Corse est une île, et même, comme disait un notable insulaire, le pire est qu'elle est entourée d'eau de tous côtés. Ah bah oui, ça, le pire pour une île est d'être entourée d'eau de tous côtés. C'est Raoul Odibert, professeur de lettres au lycée Henri IV, auteur notamment de manuels scolaires, qui s'exprimait ainsi. Bonjour Michel Verger-Francheschi. Bonjour Xavier. Bonjour Antoine Franzini. Bonjour. Avant tout, je voudrais avec vous deux que nous réglions un problème, Pascal ou Pascual et Paoli ? À la Corse ou à la française ? Pascal ou Pascual, comme vous voulez. Pascual, Pascual. Bon, donc on peut faire Pascal, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Moi, c'est un autre prénom que je voudrais avancer, c'est Yacinthe, le père de Pascal Paoli. Il est important, Michel Verger-Francheschi, dans cette histoire ? Ah, il est très très important parce qu'on l'oublie trop souvent, Pascal est un héritier, et qui est un héritier qui arrive à Naples en 1739, donc il a 15 ans, il est né dans un tout petit village de la Corse qui est Morosaglie, dans le hameau de la Strait, à 70 habitants à peu près. Et donc on est étonné, quelque part, par le succès de Pascal Paoli, qui a eu à la Strait ou à Morosaglie, une éducation sûrement relativement sommaire. Et cet enfant arrive à Naples en 1739, dans un contexte qui est tout à fait extraordinaire. On est, dans ces années 1730, au début de l'apparition de la Framaçonnerie. C'est l'époque où Montesquieu est initié, à Londres, en 1730. C'est le moment des constitutions d'Anderson. Et arrive à Naples, en même temps, en 1739, la fille d'une madame d'Erwenn Water, qui est l'épouse de Lorde d'Erwenn Water, qui a été le premier à avoir tenu maillé en France, à partir de 1732. Et ce Lorde d'Erwenn Water est le fondateur, en France, de la maçonnerie. Et Pascal parlera de la fille de Lorde d'Erwenn Water toute sa vie, jusqu'en 1800. Et il fréquentera cette dame, qui est Anne Clifford, comtesse de Nebourg, dès 1739. Il fréquentera ensuite les enfants, puis les petits-enfants de cette dame. Et le petit-fils, qui est Andrea Justinian, viendra, ce qui est très touchant, souhaitait son 75e anniversaire à Londres, à Pascal Paoli, le 5 avril 1800, et lui présenter son épouse et son propre bébé. Et ce bébé, donc, c'est l'arrière-petit-fils d'Anne Clifford, cette grande amie de la famille Paoli, de Yacinthe le père et de Pascal le fils. Et Pascal offrira des laillettes, des mantilles, des dentelles, à ce petit bébé, en 1800. Preuve d'une amitié familiale soutenue, jusqu'à son 75e anniversaire, entre la maçonnerie stuardiste, et on ne comprend rien à Pascal Paoli, on ne comprend rien de son succès et de ses engagements, si on le détache de l'Écosse. Et oui, c'est ça, les stuards, les Corses, avec ici Yacinthe Paoli et son fils Pascal. Vous nous avez dit qu'il va à Naples, il quitte la Corse pour Naples. Qu'est-ce qui oblige cette famille Paoli à quitter la Corse pour aller à Naples ? Les Français sont intervenus une première fois, à partir de 1738, en tant que force d'interposition, mais aussi un peu de répression, parce que les Génois ne tiennent pas le coup par rapport aux révoltés. Ils ont déjà appelé les Autrichiens, les Impériaux, en 1932, et puis, voilà, ils appellent les Corses. Et donc, il y a une victoire, en quelque sorte, des troupes françaises, et on constitue d'ailleurs le régime Royal Corse, donc on commence à mettre en place des liens entre la France et la Corse, et puis, les chefs doivent partir. Donc, ils quittent l'île, et ils vont à Naples, voilà exactement. Oui, parce que Pascal Paoli est né en 1725, donc il est tout jeune, quand il est à Naples. Il est tout jeune, il a 14 ans, donc son père fait partie déjà des généraux de la nation Corse, qui sera le titre, donc, que Pascal aura plus tard. Il y a un colonel vénitien, qui est Jaffer, qui est fils de colonel vénitien, petit-fils de colonel vénitien, arrière-petit-fils de colonel vénitien. Les Jaffer sont au service de Venise depuis 1615. Il y a un autre personnage, qui est Andrea Tchécal de Vescovato, qui, lui, est colonel au service de Philippe V d'Espagne. Et ces deux détails sont capitaux, parce que l'Espagne, c'est le pays du roi catholique. Venise, c'est le rempart de la chrétienté face au monde musulman. Et, par conséquent, Yacinthe, en 1736, connaît en Corse un personnage considérable, qui est le père spirituel de toute l'histoire de la Corse, jusqu'à 1796. Pourquoi ? Ce personnage, c'est Théodore de Neuhoff. Et Théodore de Neuhoff, seul roi que les Corses aient eu dans leur histoire, en 1736, est marié à Miss Sarsfield. Et Miss Sarsfield, qui est la fille d'un officier général mort au service de Louis XIV, elle a une mère. Et cette mère, belle-mère de Neuhoff, c'est la maréchale de Berwick. Et le maréchal de Berwick, c'est le fils naturel de Jacques II. Et, lors de Derwin Water, dont je parlais à l'instant, lui-même, c'est le fils d'une certaine Marie Théodore, qui est la fille naturelle de Charles II, frère de Jacques II. C'est-à-dire qu'à partir de 1736, Yacinthe a pris, comme l'écrit son fils Pascal dans sa vieillesse, des engagements. Et ce mot m'a toujours beaucoup heurté dans la correspondance de Paoli. Quels engagements ? Parce qu'il ne le dit pas. Mon père a pris des engagements que j'ai cru devoir respecter. Et ces engagements, c'était pour une famille Stuart écossaise, qui a été chassée du trône et de Londres et d'Édimbourg en 1689. Et à partir de ce moment-là, vous avez le plus important réseau catholique. Et ça, c'est très important à comprendre. Ce réseau catholique qui s'appuie sur les Djafer, service de Venise, sur Tchécald, service du roi catholique, et sur les Paolis. Et l'erreur, et ça sera peut-être tout à l'heure à la fin de l'émission qu'il faudra le définir, l'erreur, c'est d'avoir été très ami d'une puissance ultra-catholique, l'estuaire écossais, mais le dernier mourra en 1788. Il ne restait donc plus que l'Angleterre. Et l'Angleterre, elle est protestante et jamais les femmes corses ne pouvaient admettre d'avoir sur leur sol une armée d'occupation anglaise estimée hérétique, c'est-à-dire protestante. Oui, c'est toute une question qui nous oblige à regarder l'ensemble de l'Europe avec cette idée que la Corse est alors sous la dépendance de Gênes. C'est compliqué à définir parce qu'on l'entend, on évoque des noms de roi de Corse, Théodore Deneuve qui ne sonnent pas tellement Corse comme nom. Je ne suis pas spécialiste, mais non. Vesphalie. Oui, c'est la Vesphalie. Au XVIIIe siècle, dites-nous, Antoine Franzini, vous êtes l'auteur d'un siècle de Révolution Corse, 1729-1802. Cette Corse-là dépend de Gênes, mais Gênes, cette grande puissance maritime médiévale, n'est plus aussi puissante au temps moderne. Oui, enfin, Gênes, c'est la finance européenne et on peut dire presque mondiale à travers l'Amérique. C'est une république aristocratique, c'est-à-dire qu'on a fait la paix dans la société génoise en alliant les anciens nobles et les nouveaux nobles. et donc, c'est une vraie puissance mais qui est un peu méprisée par les cours royales, sont des marchands, des négociants, c'est pas sérieux, quoi. Et ils sont contents d'avoir la Corse où les jeunes cadets sans fortune viennent faire un peu les administrateurs. Bon, mais au niveau économique, finalement, c'est la bourgeoisie corso-génoise, je dirais, de Bastia qui domine, c'est assez superficiel, finalement, comme domination. Au départ, c'est toujours stratégique, il s'agit de ne pas être écrasé sur son golfe, c'est quand même ça le principal, qu'il n'y ait pas une autre puissance qui soit en Corse, c'est ça l'affaire. Oui, avec ce système complexe, on l'entend bien, sous cette domination génoise, il y a, on l'a cité, Théodore de Neuf qui est le roi des Corse. Comment ça se construit, Michel Verger-Francheschi ? Vous êtes professeur émérite d'histoire à l'université de Tours et puis l'auteur, évidemment, de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Corse et notamment la biographie de Pascal Paoli. La Corse montre des signes, en tout cas, une volonté d'indépendance au XVIIIe siècle au moment où elle est sous domination génoise ? Oui, à partir de ce que l'on appelle le début des siècles de révolution, justement étudié par Antoine, c'est-à-dire 1729, le début d'une révolte, d'une révolte contre une république qui n'est plus ce qu'elle était. La République de Gênes avait une sorte de monopole de la cartographie avec les juifs de Majorque en particulier et de monopole de la navigation au point que Christophe Colomb, évidemment, est un génois. On a même prétendu qu'il est né à Calvi, ce qui est faux, bien qu'il y ait une maison Colomb, puisque son arrière-arrière-petit-fils est venu se marier à Calvi en 1581. Ça, par contre, c'est exact, avec une calvaise. Et donc, la Corse, au Moyen-Âge, en 1358, c'est-à-dire dix ans après la peste noire, a perdu la moitié de sa population, entre 30 et 50%, d'après le chroniqueur florentin Villani, comme le reste de l'Europe. Et donc, les seigneurs, les Damars, les Gentils, les Delaroc, les Leica, ça, c'est le chroniqueur Giovanni De La Grosse qui est très bien étudié par Vanina Marquis que vous avez interrogé donc l'autre jour, les seigneurs ont demandé les mêmes impôts à une population qui était deux fois moins nombreuse. Donc, ces impôts sont devenus trop forts et Giovanni De La Grosse dit que pour échapper à la pression des seigneurs locaux, les Corses, dont Sambucuc d'Alaondo et deux de ses copains députés, sont allés demander à Gênes l'envoi d'un bon gouverneur. Et à partir de ce moment-là, donc 1358, donc dix ans après le début de la peste noire qui a duré jusqu'en 52, eh bien, à partir de ce moment-là, les Doges, les Doria, les Spinola, les Justinian, toutes les grandes familles de Gênes ont envoyé assez souvent un parent, un frère, un neveu, un cousin être dans la ville qui est la forteresse, si vous le dites à la Corse, Bastilla. Vous comprenez bien que c'est la même forteresse qu'en 1789, le 14 juillet. ils ont envoyé un gouverneur pour deux ans. Et ce gouverneur devait faire régner la justice. Et les seigneurs ont dit nous aussi, nous aussi, on peut faire régner la justice, ce qui fait que dans l'excellente armorial de François des Martins, sur mille blasons, on voit que toutes les anciennes familles ont la balance, symbole de la justice, sur leurs blasons, pour dire mais nous aussi, nous aussi, on peut rendre la justice, ce n'est pas forcément aux génois à rendre celle-ci. Et donc, la Corse est devenue génoise dans le nord. Et Antoine, dans cette très belle thèse sur le 15e siècle, a dit que le nord, c'est la terre de la commune de Gênes. Et aujourd'hui, malheureusement, on a transformé très souvent cette formule en terre du commun. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. c'est particulièrement un précommunisme. Et donc, cette terre de la commune de Gênes, elle appartient à Gênes, elle appartient à la République. Et la République, en 1684-85, elle est complètement déchue. Et d'ailleurs, Louis XIV crée la Galerie des Glaces en 1685 pour y recevoir une première personnalité qui est le Doge de Gênes car l'arsenal de Saint-Pierre-d'Aréna vient d'être bombardé par la flotte d'Abraham du Quenne avec le ministre de la Marine à bord du vaisseau de Duquenne qui est le marquis de Seignelet, fils de Colbert. Et donc, les Corses ne veulent plus obéir à partir de 1729 à cette république déchue depuis 1684-1685. Et à partir de ce moment-là, il y a une révolte qui est d'ailleurs orchestrée, là aussi, par des ultra-catholiques, les théologiens d'Oréz à partir de 1729-1730. Ce sont des théologiens qui prennent les choses en main et lorsque Théodore de Neuf arrive, on dit il est là l'envoyé du ciel, il est là l'envoyé, le Messie, il a même débarqué le jour de l'Annunciate, donc de l'Annonciation, et on commence donc cette longue période qui se finira entre 1768 et 1789 pendant 20 ans. Eh bien, on comprend là le titre de votre livre, Antoine Franzini, Michel Verger-Franches, qui a tendu la perche jusqu'au siècle des révolutions corse 1729, c'est le début, c'est le mouvement. Cette Corse ne peut se comprendre qu'avec les familles que nous avons évoquées, c'est-à-dire ses seigneurs, mais la différence qu'il y a entre le nord et le sud s'estompe un peu au fil du siècle ou est-ce que c'est quelque chose qui demeure présent ? Ça demeure quand même. D'ailleurs, ça va avoir un grand effet pendant la période pauline puisque le sud ne va pas se rallier aux révoltes avant 1763-64, comme le Cap Corse, autrement dit, là aussi, l'autre endroit seigneurial de la Corse. Le cœur des révolutions de Corse, c'est entre les deux rivières, le Gaulle et le Tavignan, ou ce qu'on appelle la Castaniche, la Grande Castaniche, avec des révolutions d'ailleurs deux parties. Le parti, un parti d'essence plus populaire qui va être celui de Paoli et puis un parti d'essence plus aristocratique qui est celui de Matra. Et ils vont devoir s'affronter, d'ailleurs, dès le début de l'arrivée de la prise de pouvoir de Paoli, ils vont s'affronter pendant deux ans et Matra va perdre et ensuite, Paoli va se tourner justement vers l'unité de la nation, c'est-à-dire récupérer le Cap puis l'eau de la Démont, donc le sud de la Corse et ça ne va pas se faire sans mal, ça prend quand même plusieurs années et finalement, bien sûr qu'il y a une république incontestable pendant 14 ans, mais finalement, c'est surtout à partir de 1763, 64 qu'il y a un épanouissement de cette république. Oui, avec ces personnages que nous évoquons, Pascal Paoli bien sûr, Mario Emanuele Matra et dans une lettre de 1755, Paoli évoque ce Matra. Lettre de Paoli à Salvini, Rostino, 15 septembre 1755. Matra a détruit tous mes projets, il me semble impossible que la divine providence ne lui inflige pas un châtiment proportionné à son crime. Cet homme nous a fait plus de mal que la république elle-même en disant toutefois, on n'entend plus parler Dieu merci, ni de meurtre ni de rixe. Tout entier aux opérations de la guerre, le peuple ne songe heureusement plus aux vengeances, bien que l'infâme Matra ne manque pas de les fomenter. Dieu, malgré tout, mènera cependant à bonne fin cette grande œuvre qu'il a si heureusement commencé, de rétablir la paix parmi ces peuples de faire oublier à tous les haines et les discordes intestines pour tourner tous leurs efforts vers la défense de la patrie contre l'ennemi commun. La seule chose que j'ai en ce moment en vue, c'est l'union de la patrie. Je ne veux pas qu'à la première guerre qui éclatera en Europe, les puissances ennemies des génois prennent, encore une fois, prétexte de nos guerres intestines pour ne refuser leur concours, ainsi que cela est arrivé du temps de Gafori et de Rivarola. Tom Hundenstock qui disait dans le cours de l'histoire cette lettre de Paoli à Salviani, nous sommes en 1755. Michel Verger-Francheschi, il est question ici de guerres intestines. Nous sommes bien encore dans une Corse sous domination génoise, je le dis rapidement, mais il y a des guerres intestines. C'est quoi ces rivalités entre Paoli et Mario Emano Lematra ? Il n'y a aucun territoire, je crois, sur la planète où tout le monde puisse faire l'unanimité. Et donc, il est évident qu'il y a des élites partout qui vont aller faire leurs études puisque Gênes a toujours privé la Corse d'une université en particulier. La première sera créée, c'est l'actuelle université de Corté qui porte son nom, l'université Pascal Paoli. Et il y a donc des élites qui font leurs études à l'université de Bologne, à l'université de Padoue, à l'université de Salaman, qu'à la Sapiens à Rome. Et puis après, il y a le Niol, le Niol des bergers en particulier, qui est toujours aujourd'hui à la pointe, si je puis dire, de la politique corse puisque Gilles Simeone, son père, Edmond Simeone, donc le président de l'exécutif et le fondateur de l'autonomisme ou du nationalisme corse, sont du Niol, donc la région au-dessus de Calacouch, au-dessus de Corté. Et donc, il y a une opposition entre la Corse des bergers et puis la Corse des présides génois, Bastia, Jacques-Cio, Calvi, Bonifacio, bien entendu. Et Paoli est un homme très intelligent. Moi, j'aime beaucoup Pascal Paoli, mais pas pour les raisons que l'on évoque aujourd'hui en général. Je l'aime parce qu'il s'oppose notamment à Madra que vient de citer Antoine et c'est donc l'opposition entre le peuple et l'aristocratie. C'est-à-dire que Pascal, il est le porteur aujourd'hui de la notion de notre république qui est l'égalité. Lorsqu'il parle des Madras, il dit qu'ils ne sont pas plus nobles que les autres. De toute façon, nous avons tous les mêmes origines. La deuxième chose pour laquelle j'aime beaucoup Paoli, c'est sa notion de méritocratie qu'on ne met jamais suffisamment en avance. C'est-à-dire que tout le monde, quelle que soit sa naissance, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, peut accéder aux études. Ça, c'est une chose essentielle. D'où la création de l'université de Corté qui aura parmi ses 25 premiers étudiants le père de Napoléon, donc Charles Bonaparte. Et puis, son testament où il lègue l'essentiel de sa fortune aux écoles de Corté et à l'université si elle venait à être rétablie puisque Louis XV a eu la malencontreuse idée de la supprimer et de la fermer. Ça, ce sont les deux idées essentielles qui me séduisent chez Paoli. Les autres idées sur lesquelles on insiste beaucoup, la notion de république, justement, de république corse, c'est quand même un état qui n'a jamais été reconnu par aucune puissance en Europe. Donc, quand on parle de la nation, ça n'est pas faux puisque c'était perçu de cette façon-là par Paoli, mais Paoli, il se sent quand même prisonnier dans une capitale qui est une capitale appelée rebelle par certains, par les européens, qui est Corté, qui s'appelle une capitale nationale pour les Corses, notamment pour les paolistes, mais à Corté, Paoli dit je ne suis pas très heureux ici, je mets deux jours à trouver une demi-feuille de papier. Il ne peut pas aller à Bastia, il ne peut pas aller à Jacques-Sure, il ne peut pas aller dans les présides génois qui sont les plus peuplés. Corté, c'est 1600 habitants, à Jacques-Sure, c'est 4500, Bastia, c'est encore un petit peu plus. Donc, cet état n'a jamais été reconnu par aucune puissance, y compris par les Anglais, puisque le roi d'Angleterre en 1763, c'est-à-dire au moment de la paix européenne qui est le traité de Paris, eh bien, interdit aux Anglais d'aller aider les rebelles. Il faudra attendre la venue d'un franc-maçon écossais qui est James Boswell pour que Paoli soit connu, notamment Outre-Atlantique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas toujours satisfait quand on présente la Corse uniquement comme une île méditerranéenne. C'est une île qui a créé Paoli grâce à l'Atlantique. Il faut bien voir que c'est à partir du 5 avril 1766 que Paoli est célébré dans les loges maçonniques de Boston, de Philadelphie, et que Paoli, qui était connu à Gênes, à Paris, à Londres, à Livourne, depuis 1755, il va être connu grâce aux Etats-Unis, d'où peut-être son influence sur une constitution de Jefferson et de Washington. Je dis peut-être avec des réserves par le biais d'une femme qui est une amie commune à Paoli et à Jefferson qui est Maria Cosway qui a été très bien étudiée par un collègue qui est Francis Beretti qui a publié la correspondance entre les deux personnages. Et donc, Paoli va être peint par un peintre qui arrive des Etats-Unis, Ben Bridge, en 1768, en Corse. Et donc, nous avons aujourd'hui en Corse un patrimoine qui est bien au-delà de Méditerranéen, ne serait-ce que les 120 palais américains où le musée de Corté a fait une magnifique exposition là-dessus et donc, ça fait partie de notre patrimoine. Et quand je pense que le président du Venezuela en 1980 était encore James Luzanqui de Bastia, je trouve que nous enfermer dans le statut d'île méditerranéenne, c'est une erreur vis-à-vis de l'histoire. Oui, enfermer Paoli dans le statut d'un Corse rebelle, c'est une erreur également parce qu'on peut le dire, Antoine Franzini, Pascal Paoli c'est un homme des Lumières. On l'a dit, il a étudié à Naples mais à Naples il étudie ce que l'on étudie partout, il lit Montesquieu notamment. Oui, alors Lumière il faut s'entendre là-dessus parce que on le sait bien il y a les Lumières Voltaire je dirais et puis les Lumières Rousseau et Montesquieu, Rousseau et Paoli en fait est plus de ce côté-là finalement, il a été formé avec ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aussi dans l'influence des Lumières Voltaériennes on va dire mais il anticipe finalement peut-être encore plus le XIXe vous voyez c'est la question de la nation qui va venir au XIXe Rousseau l'avait bien compris il anticipe presque Herder à qui on attribue en général la naissance du Volkgeist l'esprit national tout ça la question de la Corse passionne les Européens dans cette époque parce que il y a quelque chose de nouveau c'est la nation qui se construit par le bas c'est-à-dire non pas par les dynasties mais par la société en général et là il y a quelque chose je crois d'assez important alors une chose d'abord Pauli c'est bien sûr quelqu'un d'assez exceptionnel mais il ne faut pas oublier qu'il est l'homme d'un parti c'est-à-dire quand il arrive c'est un jeune homme bon un jeune homme lettré tout ça mais enfin il y a autour de lui des gens qui se battent depuis 25 ans qui ont une grande expérience et qui vont le protéger d'une part et qui vont assurer la mise en place du pouvoir et vraiment la grande rupture la grande rupture que fait Pauli c'est avec tous les systèmes de gouvernement qui ont été élaborés dans les trois insurrections précédentes c'est qu'ils ront avec l'idée de revenir à la société d'ordre à la société avec des nobles les Corses veulent retrouver la noblesse que leur ont enlevé les Génois et Pauli ront avec ça dans la constitution il n'y a pas un mot sur la noblesse et rien va dans ce sens autrement dit la grande affaire c'est la constitution d'une nation alors que ça c'est un terme nouveau vous voyez c'est-à-dire que normalement c'est le peuple qui est souverain à cette époque et le préambule de la constitution qui est magnifique si vous voulez j'aurais plaisir à le lire quand même parce que c'est c'est cette constitution de 1755 voilà c'est ça c'est la constitution de 1755 et alors c'est quatre lignes la diète générale donc le parlement si vous voulez représentant le peuple de Corse seul maître de lui-même convoqué légitimement et selon les formes dans la cité de Corte par le général ayant reconquis la liberté voulant donner à son gouvernement une forme durable et permanente en la transformant en une constitution propre à assurer la félicité de la nation vous voyez décrète etc autrement dit on a le peuple souverain et à la fin on a la félicité de la nation vous voyez il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui apparaît ça mérite bien l'hymne de Corse Dieu il y a la naissance de la nation de la nation de la nation de la nation Les chanteurs de Sarmanou dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Michel Verger-Francheschi, cette année 1755, on l'a évoqué par la constitution proposée par Pascal Pauli. C'est une année importante, mais par l'écho surtout qu'à ce document, ce texte, cette constitution, on évoquait Jean-Jacques Rousseau, il n'est pas le seul, la Corse est observée de partout dans le monde. Elle est observée de partout dans le monde, comme exactement les Etats-Unis et la Russie aujourd'hui, pour les mêmes raisons. Les deux plus grandes puissances du monde sont la France, depuis Louis XIV, et en deuxième position, qui lui court après, qui est en train de la rattraper et qui va la dépasser, l'Angleterre. Et donc, il est évident que les Anglais, en 1704, s'installent à Gibraltar, pour transformer la Méditerranée en lac anglais. En 1708, ils s'installent à Minorque. En 1744-45, ils bombardent Bastia et la tête de mort apparaît pour la première fois sur les remparts de la citadelle. Et en 1756-63, on a une guerre, qui est la guerre de Sept Ans, qui est le basculement mondial, et qui est le basculement en Europe, en Méditerranée et dans le monde, de par les colonies. La France perd le Canada en 1763. Il faut donc une sorte de lot de compensation pour construire une flotte. Choiseul veut des bois. L'île de Corse est particulièrement boisée. Les Anglais écrivent, si nous prenons Ajaccio, nous n'avons plus besoin de prendre Toulon. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Et on voit bien que Boswell est un agent britannique qui voudrait que la Corse soit anglaise. Et celui qui a raison, c'est le mémorial de Sainte-Hélène, où Napoléon vous dit, il n'y avait que deux partis en Corse, le parti français et le parti anglais. Et il est évident que Pascal Paoli, notamment en 1794-1996, à partir du moment où le dernier des Stuarts est mort en 1788, le petit-fils de Jacques II, eh bien, il n'est plus l'allié d'une Écosse qui pratiquement n'existe plus. Il ne faut surtout pas oublier l'acte d'union de 1707 entre l'Angleterre et l'Écosse. Il devient donc l'allié, comme les Toulonnais, du même amiral, l'amiral Oud. Et Paoli, là aussi, on peut lui être reconnaissant d'avoir évité l'échafaud en Corse. Sinon, nous aurions eu tous les deux un grand nombre d'ancêtres sûrement guillotinés. Et de 1794 à 96, je dis souvent que personnellement, j'aurais peut-être fait le choix de Pascal Paoli parce qu'à Londres, Génère entré à la Royal Society, il avait inventé les vaccins, alors que nous, Lavoisier, montés à l'échafaud. Ah bah oui, ça c'est un jugement terrible, Michel Vergé-Francheschi, avec cette plongée dans le passé. Parce que le choix de Pascal Paoli au moment de la Révolution française de se tourner vers l'Angleterre a été ô combien critiqué, et par Napoléon lui-même, livrer la Corse aux Anglais, ce n'était pas rien. Avec cette idée-là, Antoine Franzini, qu'il y a ces deux partis, le parti anglais et le parti français en Corse au XVIIIe siècle, c'est compliqué de saisir ce que signifie être du côté des Français en se disant on est sous domination génoise. Oui, mais Gênes et la France sont très proches au XVIIIe siècle. Oui, là je ne sais plus si vous parlez de l'époque de la Révolution ou de la Révolution française. Pas la Révolution française, l'époque des révolutions, c'est Révolution Corse du XVIIIe siècle. Oui, c'est-à-dire que sur le plan diplomatique, c'est compliqué. Ce qui est très important, évidemment, c'est le regard des Européens sur la Corse. C'est tout à fait incroyable. Je dois dire que l'Internet nous a permis d'avoir accès à des milliers de gazettes et donc qu'avant on ne pouvait pas aller voir dans tous les fonds d'archives. Et on voit, il y a des milliers d'articles sur 40 ans sur ces révolutions. Les petits philosophes, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire pas uniquement Voltaire, etc., mais des petits gens d'Argens, tout ça, qui sont en Hollande, se passionnent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et ils ont des textes, je vous dis, j'ai calculé aux États-Unis ensuite, à partir de 1963, il y a à peu près 1400 articles qui sont publiés dans les différentes revues. C'est impressionnant. Vraiment, c'est quelque chose qui évidemment n'existe pas aujourd'hui, ce regard sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, Paoli va le représenter en quelque sorte et va acquérir un nouveau statut, je dirais anthropologiquement, qui arrive, qui est, que Lilti a tellement bien décrit, Antoine Lilti, c'est-à-dire la célébrité. C'est-à-dire qu'il est comme Rousseau, comme Samuel Johnson, il fait partie de ces gens dont on fait des petits mouchoirs un peu partout, des estampes, parce que vraiment, il représente ce que va être le grand homme, en quelque sorte. C'est une célébrité. Pascal Paoli, au XVIIIe siècle, est très connu. C'est une célébrité. Notamment grâce à un homme qui a été déjà évoqué dans cette émission, James Boswell. En 1765, armé de l'insolence de sa jeunesse, James Boswell, 25 ans, entreprend un voyage initiatique en Corse. De ses cinq semaines où il explore l'île via des sentiers de muletiers, il écrit un best-seller, A Cont of Corsica. Un succès phénoménal pour l'époque. Ce n'est pas rien. Quand on dit trois éditions, c'est extrêmement rare. Et ce livre-là va faire connaître la cause Corse partout, à la fois en Grande-Bretagne et au-delà des frontières, bien sûr. Armé uniquement d'une lettre d'introduction de Jean-Jacques Rousseau, l'Écossais audacieux a la ferme intention de rencontrer Pasquale et Paoli. Et la première rencontre est racontée par les deux, d'ailleurs, par Paoli d'un côté et par Boswell de l'autre. Elle est très méfiante de la part de Paoli. Il a peur d'être assassiné à cette époque-là. Donc il est très, très méfiant. Il pense que c'est un espion. Et il va le regarder très longuement. Et Boswell raconte ça. Il raconte qu'il a été dévisagé par Paoli de longues minutes et que finalement, Paoli lui a accordé son amitié. Et quand Boswell s'en va de Solacaro, il dit « Que puis-je faire ? » Il dit « Faites-nous connaître. » Boswell se fera alors l'ambassadeur de la Corse et de Paoli auprès de l'Europe des Lumières. Dans la langue anglaise, Boswell est même devenu un terme de langage décrivant un compagnon fidèle. « Compagnon fidèle », c'est une présentation sur FR3 en 2019. Dites-nous Michel Verger-Francheschi. Pour vous, et on l'a déjà entendu dans vos propos, j'aime Boswell, c'est pas simplement un touriste qui se régale du maquis Corse. Il a une origine et sans doute une ambition qui le conduisent jusqu'à Pascal Paoli. Bien sûr, Boswell, on le regarde parfois à tort comme un grand touriste du XVIIIe siècle, puisque les jeunes aristocrates faisaient le grand tour. Et avant d'arriver à Solacaro pour voir Pascal Paoli, d'où arrive Boswell ? Il a traversé pratiquement toute l'Europe dans un réseau uniquement maçonnique. Il ne faut pas oublier que Boswell sera grand surveillant de la Grande Loge d'Angleterre. Et juste avant de voir Paoli, il est allé voir Rousseau dans sa principauté de Neuchâtel, où vit Rousseau. Et Rousseau écrit « Cette petite île étonnera le monde ». Alors, on a prétendu que c'était la naissance de Napoléon, n'importe quoi, pas du tout. Qui est le gouverneur de la principauté de Neuchâtel ? Lorde Maréchal. Qu'est-ce que ça veut dire, Lorde Maréchal ? C'était George Kate, grand maréchal d'Ecosse, fondateur de la maçonnerie en Angleterre en 1732. C'est un très vieux monsieur qui va mourir à 92 ans. Et donc, qui est Rousseau ? Rousseau vit à Neuchâtel avec Lorde Maréchal, principauté qui appartient également à un franc-maçon illustrissime, qui est Frédéric II, qui a envoyé une épée à Pascal Paoli, qui est en relation avec Pascal Paoli comme Catherine II de Russie. Pas du tout pour les beaux yeux de Pascal Paoli, tout simplement parce que lorsqu'elle armait une escadre à Saint-Pétersbourg pour aller combattre l'Ottoman à Constantinople, cette escadre mettait dix mois. Elle arrivait avec le score but. Elle avait besoin, non pas des mandarines à feuilles, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, des clémentines à feuilles, mais elle avait besoin des agrumes, des oranges et des citrons, de même que Nelson avait besoin des citrons de Naples, d'où sa liaison avec Lady Hamilton, épouse du gouverneur de Naples. Et donc, la Corse est un enjeu géostratégique. Beaucoup plus, bon, elle s'intègre dans l'esprit des Lumières, ça c'est tout à fait évident. Antoine a particulièrement raison sur ce point, mais sur les autres aussi du reste. Mais la Corse, c'est la plus grande île de Méditerranée, pratiquement la plus grande île, et elle ferme aux autres Européens le commerce avec les échelles, avec la Méditerranée orientale. Donc, c'est un enjeu terrible entre les deux plus grandes puissances. Aujourd'hui, on vous parle de l'Ukraine, qui est entourée, donc qui veut entourer la Russie, comme les États-Unis, de base de l'OTAN. Mais on est dans la même situation avec la Corse. Et c'est pour cette raison, beaucoup plus que toute autre raison, c'est pour des raisons économiques. Qui va posséder Ajaccio et Bastia ? La Corse, c'est un porte-avions face à Toulon, premier port de guerre français, face à Marseille, jusqu'alors premier port de commerce français, qui va être dépassé par Bordeaux à partir de 1789. Et Toulon est en perte de vitesse depuis que les Anglais sont à Gibraltar en 1704. Et par conséquent, en 1789, c'est Brest le premier port de guerre français. Et donc, la Corse est un enjeu, y compris aujourd'hui. N'oublions pas, aujourd'hui, je fais souvent le rapprochement entre Poutine et Catherine II, qui ont voulu tous les deux la crimer. Il faut quand même bien voir que c'est Catherine II qui a créé Odessa, grâce à l'arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu, donc le duc de Richelieu, et que la Corse serait une proie considérable aujourd'hui, comme tout île, regardez Taïwan, par rapport à la Chine. Oui, parce que Michel Vergé-Francheschi, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes l'auteur également de la Corse, une autonomie en question. Toute cette réflexion sur cette histoire corse a relié avec le reste de l'Europe. Et alors là, je crois qu'on l'aura compris, tant pour le destin de Paoli, ce n'est pas un destin corse, c'est un destin européen. Pour l'île, c'est la même chose. Antoine Afranzini, quelles sont les ambitions de Paoli ? Nous avons parlé d'une constitution, cette constitution de 1755, cette célébrité dans toute l'Europe. Quelle est sa vision ? C'est de faire de la Corse une république avec cette idée de nation ? Il est, on va dire, à la pointe du progrès, de la pensée du XVIIIe siècle. Oui, oui, tout à fait. Il veut fonder une république. C'est le fond de sa pensée. L'égalité des droits civils et politiques, c'est vraiment le fond de sa pensée. Il va toujours le défendre avec même des tactiques électorales pour empêcher, en 1764 en particulier, les tenants d'un retour, je dirais, de la noblesse dans la constitution. Il va se débrouiller pour les battre électoralement. Donc ça, il est inspiré par les Suisses. Il est inspiré par la Hollande. On le comparera d'ailleurs à Guillaume d'Orange, à Cromwell plus tard. Il est inspiré éventuellement même par le Portugal à l'époque, c'est-à-dire des nations qui se dégagent d'autres nations. Et il veut que l'île soit tout simplement rassemblée et qu'on chasse les génois de Bastia, en l'occurrence, de Bonifacio, de Calvi, de Saint-Florent, où ils restent et où ils sont un peu repliés. Ils sont vraiment affaiblis. Ils sont obligés d'appeler, encore une fois, les impériaux, les Français, pour les soutenir. Donc, sa vision est une vision patriotique, on pourrait dire, et en même temps, avec un fond philosophique. C'est quelqu'un qui a lu et qui lit, on le sait, par les lettres où il demande des livres à son père, à Naples. Il a en particulier lu très tôt l'Esprit des Lois de Montesquieu, qui a été traduit par son propre professeur, Antonio Genovese, en italien, en 1750, l'Esprit des Lois, c'est 48, il est tout de suite, avec, dans ce petit groupe à Naples, de juristes, dans lequel il fait ses études, et donc, il est imprégné par Montesquieu et par cette affaire. Donc, voilà, il y a un vrai projet, oui, je dirais, patriotique, et philosophique, politique, égalité des droits civils et politiques, ça, c'est vraiment des choses fondamentales dans son projet. C'est pour ça que la Corse étonnait Jean-Jacques Rousseau, et nous étonne toujours. C'est pour ça que la Corse étonnait Oh, Corsica, oh, Corsica, terre tant amata, avedi, sacrata, ci brugia per te, c'est la patria de tant d'eroe, c'est la patria de tant d'eroe, qui d'antichità, so finuiti per fatti noi, on'i de libertà. Oh, Corsica, oh, Corsica, a tua grande storia, e fata di gloria, e gloria per te. Oh, Corsica, oh, Corsica, tu si belle et pierre, si prega, si spera, a l'éternità. Regina et Bruno, ils chantent Corsica dans le cours de l'histoire. Dites-nous, Antoine Franzini, vous venez de nous expliquer cette idée de nation, de patriotisme, de république portée par Pascal Paoli. Les mots, les textes, la constitution, et puis la réalité, le fonctionnement. Est-ce que cette idée d'égalité, de démocratie, de république fonctionne ? Oui, oui, ça fonctionne. Donc, on institue une diète générale, c'est-à-dire une sorte de parlement, si vous voulez, qui regroupe toutes sortes de gens, aussi bien d'anciens conseillers d'État, comme on dit, aussi bien tous les procureurs de tous les villages, de toutes les régions, plus le clergé. Tout ça forme une diète et le général, alors le général n'a pas un sens militaire, mais politique, le général et le conseil d'État, c'est-à-dire à peu près 150 personnes autour de lui, sont responsables devant la diète. C'est-à-dire qu'une fois par an, c'est ça qui est nouveau aussi, la diète est convoquée une fois par an, ça c'est nouveau. Et le général doit exposer ce qu'il a fait et ensuite, il se tait, il ne doit plus prendre la parole pendant toute la diète jusqu'à la fin et la diète décide du renouvellement des conseillers d'État, etc. Alors il joue évidemment électoralement, ça c'est normal, enfin pour garder le pouvoir, il va introduire un peu plus de clergé, bien que lui-même ne soit pas très clérical, il est un peu anticlérical fondamentalement, Paoli. Mais oui, ça fonctionne, il y a l'université quand même en 65 qui est ouverte, c'est quelque chose de formidable, il y a la monnaie, il y a, qui est battue, on sent que, alors évidemment, c'est quand même un homme qui a le pouvoir et qui le garde, enfin il y a des gens qui critiquent ça, qui disent oh mais quand même, il fait un peu la dictature, bon, disons qu'évidemment dans ce moment qui est court finalement, n'oublions pas, il y a 14 années, incontestables de république, mais c'est surtout à partir de 63, donc on a 5-6 années vraiment d'épanouissement on va dire de cette république Paoline. Dites-nous Michel Verger-Francheski, Paoli, un Corse des Lumières, la biographie que vous avez consacrée à Pascal Paoli, bien sûr beaucoup d'idées de Lumières, mais l'application, c'est face à la réalité peut-être beaucoup de pouvoirs réunis en un seul homme. Tout à fait, Paoli, c'est un initiateur et il ne faut pas oublier sa date de naissance 1725, 10 ans après la mort de Louis XIV. En faire le père d'une démocratie, ça n'est pas tout à fait faux mais ça n'est pas tout à fait vrai. Il est né à une époque où la péninsule italienne évidemment existe mais où l'Italie n'existe pas. On a le duché de Parme de Modène, le royaume de Naples, la principauté du Vatican, le Doge de Venise. Donc créer un état qui aurait une taille comme un duché ou une principauté, c'était loin d'être stupide. La France de cette époque-là, de Paoli, elle n'existe pas comme aujourd'hui. La Lorraine est un duché qui n'est pas français jusqu'en 1766. Nice est un comté jusqu'en 1860. Ça n'est pas français. La Savoie, c'est un duché jusqu'en 1860. Donc créer un état de la taille de la Corse dans les années 1725-1755, ça peut se concevoir. Ça ne plaît pas à tout le monde. Contrairement à ce que l'on dit, Voltaire n'aime pas du tout Paoli. Lorsque Voltaire écrit « Toute l'Europe est Corse », François Mouraud l'a très bien montré dans un très bel exposé, eh bien Voltaire, il s'en désole que toute l'Europe soit Corse parce que Voltaire il est pensionné par le duc de Choiseul et cette lettre il l'écrit justement à Madame de Choiseul. Donc, il essaye de créer un état qui peut se concevoir en 1755 et qui serait indépendant de Gênes parce qu'on est toujours dans la vie dépendant ou indépendant de quelqu'un. Mais pas du tout et ça c'est un petit peu dommage aujourd'hui. On en fait une caricature, aujourd'hui Paoli est portraituré comme un ennemi de la France. Or tout ce que l'on vient de dire, Antoine vient de dire qu'il n'est pas du tout clérical, il a parfaitement raison, il a été pour la constitution civile du clergé, pour payer les traitements des professeurs de l'université de Corté, pour payer des bourses aux étudiants de Corté, il a confisqué des biens d'église, c'est ce que fera la révolution. Et donc, là aussi Antoine a parfaitement raison lorsqu'il parle de la défense des droits civiques et donc c'est pour ça que la Corse n'a jamais été une colonie parce que si on dit aujourd'hui que la Corse devient un territoire autonome, on transforme tous nos ancêtres en colonisés puisque le terme d'autonomie en France, il faut toujours comparer ce qui est comparable, ne concerne que nos anciennes colonies Martinique, Guadeloupe, qui sont devenues des départements en 1946 alors que la Corse est devenue département en 1789 et Paoli s'en est réjoui. Paoli dit j'aime l'union avec la France parce que nous sommes désormais à égalité avec tous les autres citoyens français, nous avons accès aux mêmes honneurs et aux mêmes emplois, ce sont les droits civiques qu'évoque Antoine en ce moment et donc la Corse qui réclame aujourd'hui, ça me choque énormément, l'émancipation alors que nous avons justement cette émancipation en Pascal Paoli qui a été un des porteurs des Lumières, des Trois Idées, de liberté, égalité, fraternité, c'est ce qu'il a voulu. Alors il faudrait transformer tous nos livres d'histoire aujourd'hui pour dire ce colonisé qui n'était pas au lit, quand même le premier président de la République française qui est Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 n'était pas un colonisé. Napoléon Ier il faudra mettre dans tous nos livres que c'était un colonisé et donc ça moi je suis tout à fait pour que la Corse aujourd'hui ait accès notamment dans son domaine territorial, dans son autonomie territoriale de gestion du territoire mais je suis enseignant depuis 45 ans et je suis très attaché à l'unité justement comme Pascal Paoli qui écrit en 1802 aux petits-enfants de sa sœur il faut que vous veniez à Paris pour faire vos études si vous voulez savoir qui était votre arrière-grand-père c'est-à-dire Yacinthe et votre grand-oncle c'est-à-dire lui et il ajoute même on n'ose presque pas le dire aujourd'hui il faut faire vos études en français puisqu'ils sont en train de faire leurs études à Pise en Italie et cette lettre est d'une modernité dans le débat actuel En 1768 il n'est pas besoin pour l'Écosse d'aller en France pour étudier le français puisque en 1768 à Versailles c'est la France qui regarde vers la Corse Traité entre le roi et la république de Gênes conservation de l'île de Corse à la république de Gênes L'intérêt et l'amitié que le roi a constamment marqué depuis le commencement de son règne à la sérénissime république de Gênes ont été les motifs qui ont engagé sa majesté à conclure avec cette république différentes conventions pour la maintenir dans la possession paisible de sa souveraineté de l'île de Corse qu'il importait si essentiellement à la république de conserver mais la sérénissime république ayant fait connaître au roi que les moyens qui avaient été employés jusqu'à présent pour parvenir à un objet si salutaire avaient été malheureusement insuffisants le roi touché de la vérité des représentations du sérénissime gouvernement de Gênes et animé plus que jamais du désir de contribuer aux avantages et à la tranquillité de la république son ancien allié a concerté avec elle un nouveau plan relatif à la Corse par lequel ces deux puissances contractantes se proposent de rétablir avec le temps l'ordre dans cette île de manière que la république ne puisse souffrir aucun dommage des troubles qui ont existé ou qui pourraient y exister dans la suite et qu'en même temps la nation Corse acquiert les avantages du rétablissement de la paix Anne Toscan-Dudès qui nous lisait cet extrait du traité de Versailles celui de 1768 et puis auparavant c'était un petit clin d'oeil à Sacha Guitry son film Napoléon alors peut-on dire Antoine Franzini que Louis XV a racheté la Corse à la république de Gênes oui on peut le dire en tout cas c'est ce qui circule en Europe on dit que les hommes peut-on vendre les hommes comme un troupeau de moutons au marché vous voyez ça circule ce qui se passe c'est qu'on ne veut pas que l'Angleterre rentre en Méditerranée alors c'est progressif on s'installe dans les présides en 56 puis en 64 avec deux traités et puis en 68 effectivement ça y est on décide qu'on va conquérir l'île on envoie des troupes et là c'est la grosse surprise c'est-à-dire que les troupes françaises vont être battues elles vont être défaites il va se trouver dans les prisons de Corté 750 français dont 55 officiers vous voyez c'est colossal à tel point alors ça se passe en différentes batailles si vous voulez il y a tout un régiment qui est fait prisonnier à Borgo avec son colonel Louis XV hésite enfin on se dit oh là là qu'est-ce que c'est que cette histoire finalement il est convaincu et on envoie par choix et on envoie un général plus plus sérieux on va dire avec une troupes plus sérieuses en 69 pour effectivement conclure je dirais cette conquête qui était mal parti qui était de c'était mal parti mais en tout cas on l'entend bien la Corse reste génoise mais la France est toujours présente la France aide la République de Jeanne à conserver la Corse enfin il y a toute une subtilité oui non mais ça c'est l'affaire du domaine éminent et le fait du gouvernement c'est-à-dire que dans le texte Jeanne conserve le domaine éminent mais en réalité c'est c'est la France c'est la France qui est encore avec ici Michel Verger Franceschi un tournant dans la vie de Paoli il y a cette lutte il faut citer cette bataille de Ponto Novo évidemment parce que c'est l'identité corse aussi en 1769 pour Paoli la suite des aventures il s'en va alors aujourd'hui il faut faire très attention aux mots parce qu'on est là sur la ligne de crête qui est très difficile à définir on vient d'entendre Sacha Guitry qui parle du mot de vente Sacha Guitry à mon sens n'est pas un grand historien c'est un excellent artiste que j'adore ensuite on a entendu le traité et on a entendu le titre du traité traité de conservation de l'île de Corse à la république de Gênes que je sache vente et conservation ne sont pas deux termes synonymes alors Pascal Paoli en 1768 quand ce traité est signé entre le duc de Choiseul du côté français et Agostino Sorba grand-oncle de Laetitia Ramolino du côté génois la maman de Napoléon qui est lui-même le fils d'un Sorba qui est mort à Versailles et qui a été le seul Corse présent à Versailles le 1er septembre 1715 lorsque Louis XIV est mort et bien Paoli engendre justement ce que vient de dire Antoine cette légende de vente de la Corse puisqu'il écrit lui-même nous avons été vendus comme du bétail mais on refuse de me montrer le décret pourquoi refuse-t-on de lui montrer le décret parce qu'il n'est reconnu comme chef d'état par aucune puissance en Europe y compris par le Vatican qui a envoyé en 1762 un visiteur apostolique en Corse mais qui ne l'a pas reconnu alors la réalité du traité de 1768 c'est que Louis XV a envoyé en 1738 les troupes de monsieur de Boissieu en 1741 les troupes du futur maréchal de Maillebois en 1749 52 les troupes du marquis de Curset et en 1768 on envoie le marquis de Chauvelin en tant que Corse j'aime beaucoup la bataille de Borgon je dois dire puisque les paysans corse comme l'écrivent la plupart des gazettes de l'époque aussi bien en Hollande en Angleterre etc 450 paysans corse ont battu les troupes du premier souverain européen Louis XV et donc c'est vrai qu'on a fait prisonnier 11 officiers généraux des centaines de soldats que l'on a renvoyé d'ailleurs en France parce qu'on n'avait pas de quoi les nourrir et donc ça c'est très drôle c'est la première bataille la deuxième c'est celle de 69 ça vaut la peine de citer ce que disent les jeunes étudiants de Corté en septembre 68 ils disent s'il est écrit dans le ciel que le plus grand monarque de la terre c'est à dire le roi de France doit combattre le plus petit peuple du monde c'est à dire la Corse nous avons un juste motif de nous enorgueillir étant assurés de vivre et de mourir également glorieux c'est pas mal quoi c'est pas mal on va terminer avec la gloire c'est ce qui nous intéressait aujourd'hui dans le cours de l'histoire merci vivement à tous les deux c'est cette réflexion de Pascal Paoli sur l'idée de nation de patriotisme et pour la suite des aventures de Paoli parce qu'il existe encore un Paoli après les français en Corse il n'y a qu'à lire la biographie Paoli à Corse des Lumières de Michel Verger Franceschi et la Corse aussi une autonomie en question et merci beaucoup à vous aussi Antoine Franzini un siècle des révolutions corse merci à tous les deux pour nous il est temps de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment pourquoi la police parisienne n'a-t-elle pas pu empêcher la révolution française sous l'ancien régime le pouvoir de police était exercé par les municipalités mais en 1667 la ville de Paris perdit cette prérogative car elle fut confiée à un officier du roi appelé lieutenant général de police la mission de ce nouvel organisme était d'assurer le repos du public et des particuliers purger la ville de ce qui peut causer les désordres procurer l'abondance et faire vivre chacun selon sa condition et son devoir autrement dit la police de cette époque n'avait pas qu'une mission répressive elle exerçait des fonctions à la fois économiques sociales sanitaires et sécuritaires les recherches historiques les plus récentes sur ce sujet ont montré l'extrême complexité des activités policières dans une ville qui connut au 18e siècle une formidable croissance passant de 500 000 à 700 000 habitants et animée par un mouvement perpétuel d'arrivée et de départ Paris Paris était aussi une ville marquée par des écarts sociaux colossaux la pauvreté qui régnait dans les quartiers déshérités et la rupture des liens communautaires qu'amplifiaient les mouvements migratoires expliquent les aspects multiformes de la délinquance l'état endémique d'une violence qui pouvait lorsque les conditions étaient réunies prendre des formes collectives était perçue comme une menace permanente par le pouvoir monarchique parmi les exemples d'émeutes collectives la plus connue est celle qui éclata en 1750 une rumeur qui s'était propagée comme une traînée de poudre accusait la police d'enlever les enfants pour les déporter en Louisiane les autorités parvinrent finalement à désamorcer le conflit mais cet événement joua un grand rôle dans l'apprentissage d'un savoir-faire policier visant à négocier la paix urbaine avec le peuple parisien en s'appuyant sur les cadres sociaux traditionnels de la société d'ancien régime et en rendant des services à la population fragile la police parvint souvent à incarner la figure protectrice du roi ce qui lui permit de surmonter les grandes crises sociales jusqu'en 1789 cette stratégie fut mise en oeuvre grâce au développement d'une véritable administration policière servi par des agents qui devinrent progressivement des professionnels du maintien de l'ordre l'espionnage généralisé était alors un outil de connaissance indispensable car il permettait de prévenir efficacement la délinquance ou les désordres tout en bas de la hiérarchie policière se trouvaient ceux qu'on appelait les mouches ce terme désignaient un monde disparate depuis les observateurs des cercles de sociabilité jusqu'aux basses mouches introduites dans les milieux criminels en passant par les domestiques et autres auxiliaires naturels de la police malgré cette rationalisation de l'activité policière ceux qui la dirigeaient étaient trop emmurés dans les normes et les préjugés de la société féodale pour comprendre les revendications nouvelles qui se développèrent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle concernant la liberté individuelle et l'égalité des droits c'est cette incompréhension qui précipita en 1789 la rupture du compromis entre la police et la population parisienne Merci Gérard Noiriel c'était le cours de l'Histoire sur France Culture une émission préparée par Jeanne de Lecroix en Toscane Vue d'Est en Mundenstock Lily Kornaher Mathieu Copal et Maïwan Guizhou le cours de l'Histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France